Les travaux sur l'immense chantier du nouvel échangeur Turcot avancent à grands pas. Un secteur névralgique de la structure sera bientôt accessible, Marie-Anne. On se trouve au cœur de la bête. Un énorme projet Turcot, 3,67 milliards de dollars. Où on est lundi prochain, il y a des véhicules qui vont y circuler. C'est la bretelle de la 15 Nord vers la 20 Ouest. On nous dit que les automobilistes, oui, ont été patients, mais qu'ils vont finalement voir la lumière au bout du tunnel. On est à 79 %, disons 80 % d'avancement du chantier en général. Et puis déjà, ce qu'on peut constater, c'est que presque 99 % de l'ancienne structure qui a été complètement défaite pour laisser place à la nouvelle structure. Ça a été très difficile. Ça a été difficile pour les automobilistes. Ça a été difficile pour les résidents, les citoyens, les voisins. Alors encore une fois, un énorme merci pour leur compréhension parce que là, avec l'ouverture de cette bretelle qui va permettre d'avoir accès beaucoup plus facilement, de manière rapide et fluide à l'autoroute 15 direction nord et l'autoroute 20 direction ouest, là, on commence à parler. Là, on arrive à des résultats. On se trouve actuellement bretelle 20 S pour 15 Nord. Elle sera également ouverte dans les prochaines semaines. Regardez un peu la vue qu'on a sur le centre-ville de Montréal. Particularité de ce projet, on a appliqué sur les murs un enduit anti-graffiti. Avec cet enduit anti-graffiti, on peut venir simplement avec un jet d'eau nettoyer les graffitis qui ont été faits. Aujourd'hui, 900 travailleurs sont à pied d'oeuvre sur le chantier. On nous dit que l'échéancier sera respecté, que les travaux seront terminés pour 2020. Je ne dirais pas le jour exact, mais je vous dis que c'est à la fin de l'année 2020. Marianne Lapierre, TVA Nouvelles, Échangeur Turcot, à Montréal.